Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog aujourd'hui. On va parler de la gamme ton par ton. Donc gamme assez, comment dirais-je, mystérieuse, je trouve, qui est intéressante, qu'on entend beaucoup dans des musiques de films, des dessins animés. Donc comme d'habitude, les tablatures sont là avec les autres tablatures de toutes les vidéos gratuites de YouTube ainsi que deux heures de formation gratuite. Donc vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit et après vous avez accès à tout. Dans la description, vous avez aussi ma liste de livres que je recommande, donc les livres musicaux et les livres que je trouve inspirants. Allez, on est parti, sans plus attendre. Donc cette gamme est vachement intéressante parce qu'on peut la retrouver dans des films notamment, on peut la retrouver dans, il me semble dans, alors je ne sais plus si c'est Odyssée de l'espace de Kubrick, enfin bon bref, je ne sais plus exactement, mais je trouve qu'on l'entend souvent dans les films, quand il y a des scènes dans l'espace et notamment quand, je trouve qu'elle suscite, pourquoi ? Parce qu'elle ne se rattache à rien de terrien, c'est-à-dire un demi-ton, on va s'approcher par exemple d'une note, donc ça rapproche d'une note, alors que là, les notes sont à égale distance les unes des autres. Donc la gamme ton par ton, ce n'est que des enchaînements de ton. D'accord ? Donc je vous joue la position, on va dire un peu scolaire, mais après bon, je vous donnerai quelques tips pour la bosser. Donc ici, en fait, on part de Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, Si bémol, Do, Ré, alors je me suis planté, excusez-moi, excusez-moi, il y a une note en trop, donc Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si. Alors, on peut aussi la faire avec un autre doigté en partant toujours de ce Do ici. Voilà, et vous remarquez, ça sonne un peu fantaisie, ça sonne un petit peu, comment dirais-je ? Spatial quoi, voilà, c'est le mot qui me vient. Notamment, il y a un plan de Pat Metheny que j'avais relevé dans une version où en fait il faisait un buff, alors il y a très longtemps, je crois que c'était avec Joe Diorio, je crois qu'il était au GIT, il faisait le buff, enfin tous les deux, il jouait sur Stella Bay Starlight, et sur un Sol 7 altéré, lui il jouait à partir de Si, ton par ton, mais il faisait en fait, avant de passer sur l'altéré en fait, c'est-à-dire il monte, en fait ça c'est issu de la gamme ton par ton, en fait on déplace par K bémol, là on rejoint, d'accord, on est ton par ton, voilà, et en fait il faisait, voilà, par exemple c'est un exemple qu'on peut avoir, donc si jamais vous travaillez ça en Do, admettons vous monteriez en escalier comme ça, d'accord, bon là c'est pas le, le but c'est pas de transposer forcément comme ça, mais si vous montiez en K bémol, il faudrait faire ça, d'accord, donc là on peut jouer ça sur un Do 7, un Do 7 altéré, et on peut même jouer ça sur n'importe quoi réellement, dans le sens où ça peut être un passage, on peut s'en servir comme ça pour jouer out en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous pouvez le mettre, vous pouvez essayer de l'incorporer dans vos phrasés, même si vous êtes en Do mineur 7, bon alors soit vous partez du Si, voilà, ce que je veux dire c'est qu'après, c'est le genre de truc, notamment les gens qui jouent out par exemple, alors soit ils vont se servir de ça pour créer une cadence, admettons s'ils sont en Do mineur, admettons un Do mineur statique, ils vont s'en servir pour faire une genre de cadence, suggérer une cadence comme ça, d'accord, c'est-à-dire que vous jouez mineur. Sous-titrage ST' 501 D'accord, donc là j'ai pas d'accompagnement etc. mais après c'est à vous de chercher. Tout ce qui est gamme symétrique en fait, pour jouer out, donc quand l'accord est statique et quand l'esthétique s'y prête, voire quand l'accord, même l'accord le permet, le contexte le permet, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est surtout le contexte qui doit être, qui doit reprimer parce que clairement selon ce que vous jouez, voilà, ça peut sonner vraiment hors propos quoi, d'accord ? Donc vous pouvez jouer n'importe quelle gamme, même par exemple, vous pouvez jouer la gamme diminuée sur un accord mineur, si par exemple vous êtes en Do mineur, en Do mineur statique comme ça, vous pouvez jouer la gamme diminuée et travailler là-dessus, bon. D'accord, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous amuser comme ça, après voilà, il faut que le contexte s'y prête quoi, clairement. Il y a plein de façons, par exemple, mettons si je suis en Ré, vous donnez un exemple avec la gamme diminuée, après je reviendrai un peu à la gamme augmentée, mais juste pour réussir ce que je fais, par exemple, je pourrais mélanger une progression d'accord qui va mélanger gamme diminuée de Ré, de Ré, ton, demi-ton et de Ré mineur, admettons, Do rien. Donc je ferai. Vous voyez là, je mélange, par exemple, les gammes. Si je voulais faire ça avec la gamme ton par ton, par exemple. Comment je pourrais m'y prendre. Admettons, je ferai une gamme ton par ton de Sol sur un Do, d'accord ? Donc là, je vais mélanger avec l'augmenté puisqu'en fait, il nous donne, en fait, vous n'avez qu'à, c'est ce qu'il fait dans l'intro de Juju, Juju de Wayne Shorter. C'est-à-dire, il mélange, il fait des, enfin, la gamme ton par ton. Regardez si je fais ton par ton, mais en accord augmenté. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, admettons, si jamais je voulais m'amuser, on pourrait faire très bien. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Non, voilà, je vais faire ça. Admettons, voilà. Par exemple, on peut aussi développer aussi un accord sur cette gamme. D'accord ? D'accord, là, je suis en Do. Et après, on peut, ah oui, on peut aussi la faire en escalier, comme ça. Voilà aussi, c'est-à-dire, ton, 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 ton. Attention, entre l'accord de Sol et Si, il faut sauter deux cases quand on décale. Voilà, on peut faire plein, plein, plein de trucs. On peut la mélanger, mais encore, encore, faut-il, un petit peu l'avoir, par exemple, dans les doigts et de le développer dans son propre langage. Donc, il faut chercher. Il n'y a pas de... J'ai envie de vous dire, je pourrais très bien vous écrire des plans, mais le but, c'est aussi que vous cherchez pour ceux, pour les trois vues qui vont être faites sur cette vidéo. Et ce qui est important aussi, c'est de chercher, quoi. Voilà, d'accord ? Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye ! Merci.